Une île inexplorée, la guerre du Vietnam, un gorille géant, des lézards géants et des mecs qui essaient de s'en sortir, c'est tout le pitch du film dont nous allons parler aujourd'hui. Oui, vous l'avez bien compris, aujourd'hui on va parler de Kong Skull Island. Et à la vue de l'affiche, vous me direz, mais oui, mais enfin bon, ça se voit bien que ça respire pas la perle et que c'est plutôt un gros navet, non ? Oui, ben j'avais quand même envie d'aller voir ce que ça allait donner parce qu'il y avait quand même un gros casting derrière le Kong. Plantons le décor, voulez-vous ? On est donc en 1973, la guerre du Vietnam vient de se finir et pour des motifs plus ou moins obscurs, on va envoyer une bande de mecs divers et variés visiter une île inexplorée entourée d'un orage permanent. Histoire de la cartographier. Du moins, c'est ce qu'on croit. Font partie de l'expédition. Des militaires, un mec qui semble obsédé par l'île, des scientifiques, un Indiana Jones du pauvre dont on questionne encore l'utilité, et une petite photographe toute mignonne. Fallait bien une meuf. Dès leur arrivée sur l'île en hélico, ils vont tomber nez à nez avec le chef des lieux, donc le Kong, qui fait à peu près la taille de deux immeubles, mais aussi sur d'autres bestioles de taille complètement disproportionnées. Maintenant que je dis ça, commençons donc à évoquer un peu la galerie des personnages. Vous voyez un cliché ? Vous voyez plusieurs clichés ? Eh bien c'est de ça dont on parle. Ah oui, les personnages sont binaires, creux, n'ont aucun passé, on se demande vraiment ce qu'ils viennent foutre là, enfin on essaye des fois vaguement de nous l'expliquer, mais ça sert à rien. Et en plus ils sont presque trop nombreux pour qu'on puisse vraiment réussir à s'attacher à eux. Le scénario essaie vaguement de leur filer des motivations, mais ça reste aussi là assez creux, et c'est surtout du vu et du revu. On a le lieutenant-chef des militaires joué par Samuel L. Jackson, qui est complètement stupide, disons-le. Alors déjà il est stupide, et en plus comme il est frustré que la guerre du Vietnam se soit finie sans qu'il ait pu la gagner, et ben on va lui trouver une autre guerre. Ah, évidemment, et donc cette autre guerre ça sera de tuer le Kong. Et pour nous montrer bien que c'est ça qu'il a envie de faire, on va créer les plans les plus kitsch de l'histoire du cinéma. Je vous explique donc, on a un plan très resserré sur les yeux pleins de haine du lieutenant, suivi d'un regard sur les yeux pleins de haine du gorille. Genre il se défie du regard, alors que pour le gorille, ben Samuel L. Jackson il fait la taille d'un moustique. Non c'était ridicule et kitsch au possible. C'est très drôle. Ensuite on a John Goodman en habit de colonialiste obsédé par l'île qui semble en savoir plus que les autres, mais on ne nous dira jamais vraiment quoi. Puis on a Tom Hildenstam en Indiana Jones du pauvre, dont on ne comprend absolument pas le passé ni les motivations ni ce qu'il vient foutre là d'ailleurs. Apparemment on aurait besoin d'un tracker. Oui, pour traquer une bête de 200 mètres de haut. Il suffit de lever la tête en général. On a cette pauvre Aubrey Larson quand même, Oscar de la meilleure actrice l'année dernière, qui est maintenant complètement paumée. Dans ce film, la pauvre a un peu le rôle de la seule fille du film qui est contrainte à prendre des photos en ayant un air surpris. Et à courir partout en essayant de garder son brushing en place. On a souvent vu mieux en termes de rôle de composition quand même. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Pas besoin d'une bonne actrice, il fallait juste qu'elle soit bonne. Comme on le voit dans la bande-annonce, ils vont tomber sur un mec qui est coincé sur cette île depuis des années, sans se faire bouffer, alors il est joué par John C. Reilly, et c'est peut-être au final le personnage le plus charismatique qu'on verra dans ce film, n'en déplaise à Tom Hiddleston. Les autres sont des seconds couteaux inconnus du bataillon qui sont un peu là pour vous faire rire, mais autant vous le dire tout de suite, la plupart des blagues tomberont à plat. En soi, c'est pas mal joué, c'est exécuté correctement, on va dire. Je dois vous avouer que j'ai beaucoup ri devant ce film parce que c'était bourré d'incohérences à presque tous les plans, et franchement, je me suis marrée à les chercher et à regarder parce que c'est quand même assez génial. Déjà, la géographie de l'île est à forme variable, on nous cache bien vraiment ce qui se passe, personne n'a de carte, mais tout le monde sait où il va, premièrement. Ensuite, ça doit bien arranger les scénaristes qu'on ne sait jamais vraiment nous, où sont les personnages, ça rend les choses un peu plus faciles. C'est-à-dire que des fois, il y a des groupes de gens qui ont l'air loin, d'autres qui ont l'air proches, mais ils arrivent à se retrouver en 2-3-3 mouvements au KLM, genre, ah bon, il n'y avait pas deux heures de marche. Des fois, on semble pressé, genre, vite, il faut aller là-bas, c'est méga loin, on a à peine le temps, les minutes sont comptées, par contre, on a peut-être le temps encore de faire un tour de 30 km, a priori. Normal. Bref, on ne comprend rien, c'est-il, et je pense que c'est fait exprès. La taille du Kong est-elle aussi relativement variable, je pense qu'on a les estimations de la police et les chiffres des organisateurs. Ça dépend des scènes, je pense qu'ils n'avaient pas vraiment prévu d'échelle, il y a des fois, le mec a l'air de faire la taille de l'Empire State Building, et puis des fois, il a carrément l'air d'avoir la tête qui gratte le coin de la Lune, et le pire, c'est que des fois, on l'entend arriver de loin, parce qu'il fait trembler la terre, mais parfois aussi, je ne sais pas, il met des chaussons, j'en sais rien, mais il est beaucoup plus discret, et hop, ah mince, il était derrière moi ! Pardon ! Ah oui. Et il est aussi assez intelligent pour distinguer les humains gentils des humains méchants. Vous, quand vous voyez un moustique, vous ne vous posez pas la question de savoir s'il va vous piquer, ou s'il a déjà assez bouffé, vous tuez les deux. Il n'a pas le con. Il y a plein de petits trucs comme ça qui rendent le film assez ridicule. Je me rappelle surtout d'une scène où Brie Larson prend des photos la nuit, sans flash, avec son appareil argentique de 1973. Ça ne doit pas donner grand-chose. Bref, niveau scénario, c'est souvent bateau irisible, on ne va pas se mentir. Mais si on veut quand même parler des points forts du film, il faut tout de même évoquer une mise en scène assez innovante et des effets spéciaux très impressionnants. Il faut quand même le dire. Ah, je précise que je n'ai pas vu le film en 3D, il n'était même pas présenté en 3D dans mon énorme cinéma ici pour des raisons que j'ignore. Donc je l'ai vu en 2D, mais ça restait quand même relativement impressionnant. Niveau décor, c'est pas mal. L'île, elle semble avoir des biotopes bien différents qui donnent lieu à des scènes aussi différentes les unes d'entre elles. Des fois, il y a des bambous, des fois, c'est la jungle, des fois, c'est désertique. Enfin, c'était sympa quand même de naviguer dans cette île qui semblait complètement folle en termes de végétation. Il y a aussi une photographie et une bande-son qui sont assez pop. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un gros travail des couleurs quand même qui est relativement appréciable et il y a aussi une musique souvent en 70s qui donne un peu de punch et un peu de dynamisme à l'ensemble. Et ça, c'était relativement agréable. Il y a de bonnes idées de mise en scène, notamment dans la scène d'ouverture et dans les scènes de mort, on va dire. Et les combats sont plutôt bien faits. Ça reste impressionnant dans l'ensemble et ça prouve que le jeune réalisateur Jordan Vogt-Roberts qui n'avait fait qu'un seul film auparavant qui n'est jamais sorti chez nous n'est peut-être pas un simple yes man et qu'il a lui aussi des idées de mise en scène et qu'il a quelque chose à dire et qu'il a une esthétique à faire partager. Peut-être. Le film veut aussi faire passer quelques petits messages politiques sur la guerre et la préservation de l'environnement. Mais là aussi, c'est tellement martelé sans aucune subtilité que c'en est presque risible. Il faut aussi dire que ce film est la suite, entre guillemets, la suite spirituelle du Godzilla de 2014 réalisé par Gareth Edwards. C'était une volonté des studios de faire de films sur des mastodontes très connus du cinéma. Voilà, donc Godzilla puis King Kong. Alors, ce Godzilla de 2014 c'est un film que j'ai absolument haï de profond de ma chair, que j'ai trouvé absolument ignoble terriblement nul, enfin tout ce que vous voulez. Et je dois quand même avouer que je me suis bien plus marrée devant Kong, que j'ai pris plus de plaisir devant ce film-là que devant Godzilla, que devant Independence Day, que devant Tarzan, que devant Jurassic World et autres navets intersidérales que j'ai pu voir ces dernières années. Alors, je ne sais pas s'il était de meilleure humeur, c'était le contexte de l'âge, c'était qui, Kong, si je ne sais quoi. Mais peut-être que c'est le fait que je me sois quand même demandé pendant tout le film s'ils allaient vraiment réussir à sortir de cette île ou pas. Peut-être que c'est cette question qui a maintenu mon intérêt vraiment pour ce film parce que dans les autres, il n'y a tellement pas d'enjeux qu'on s'en désintéresse vite. Alors peut-être que là, j'ai réussi à me trouver un enjeu supplémentaire. Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, je me suis marrée à chercher toutes les incohérences. Enfin, il y avait des trucs qui étaient tellement drôles, comme ces scènes sur les yeux de Samuel L. Jackson puis sur le gorille. Non, j'en pouvais plus parce que ça arrive plusieurs fois dans le film. J'étais mort de rire. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Pour se vider la tête, c'est pas mal. Après, ne vous méprenez pas un con que Skull Island, c'est un navet, c'est pas un bon film. Non. Mais putain, ça m'a fait rire quand même. Je ne l'ai pas autant détesté de tout mon être que Godzilla ou Jurassic World, donc je le place, à mon avis, à un degré en dessous du rang des navets. ça vide la tête. Mais putain, qu'est-ce que c'est malgré lui. Voilà. Voilà, vous avez mon avis sur ce magnifique chef-d'oeuvre du cinéma qui est Kong Skull Island. Voilà, donc si vous avez envie de vous vider la tête, pourquoi pas ? En tout cas, ça marche. Sinon, non. Voilà. Bon, pour conclure, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à suivre aussi les critiques que j'écris sur mon Tumblr. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Dernièrement, j'ai chroniqué M. et Mme Adelman ou encore Miss Sloan. Enfin, vous verrez, il y en a 330 à lire, il y a de quoi faire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau film. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada